Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir vraiment quelque chose qui va vous aider si vous voulez investir dans les actions. Donc c'est un des outils qui va vous permettre de déterminer si une action est surcotée ou pas. Donc vraiment, si vous débutez en bourse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre qu'est-ce que c'est le PER, parce que ça vous sera vraiment utile. Donc c'est parti. Donc PER, c'est quoi ? C'est Price Earning Ratio. Donc en fait, c'est juste un calcul, c'est le prix d'une action divisé par le rendement net de l'action. Donc pour faire plus simple, c'est combien de fois l'entreprise vaut les bénéfices. Donc c'est le ratio entre le prix de l'entreprise cotée en bourse et ses bénéfices. Donc c'est une stat que vous pouvez trouver facilement sur Google ou sur votre courtier en bourse. Donc là, je vais vous faire voir directement sur un courtier, mais normalement, vous l'avez sur n'importe quelle plateforme. Alors par exemple, sur E-Toro, on le trouve ici, donc Ratio P-E, mais ça pourrait être aussi marqué PER. Donc là, on voit, on a 14,94%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que là, l'entreprise Toyota, sa valeur en bourse vaut 14,94 fois ses bénéfices. Donc comment on va pouvoir voir si l'entreprise est surévaluée ou pas grâce à ça ? Déjà, il y a un peu une moyenne. Donc entre 10 et 17, en général, c'est que l'entreprise est bien cotée. En dessous de 10, on peut se dire que l'entreprise est sous-cotée. Et au-dessus de 20, on pourrait se dire qu'elle est surcotée. Alors là, c'est en théorie, mais ça va dépendre aussi de pas mal de choses. Donc par exemple, si elle se trouve en tout de 10, actuellement, elle est peut-être sous-cotée, mais les investisseurs pensent peut-être que dans le futur, elle va très mal se comporter. Donc ils préfèrent revendre leurs actions maintenant. Au contraire, si l'entreprise a un ratio de 40, 50, donc normalement qui est vraiment surcotée, c'est peut-être parce que les investisseurs se disent que dans les années à venir, vraiment, l'entreprise va exploser, donc va avoir des chiffres vraiment énormes. Donc ça, c'est quand même un peu un pari sur l'avenir. Mais ensuite, cette moyenne peut aussi varier selon le secteur d'activité. Donc il faut aussi comparer les entreprises avec leurs concurrents. Donc là, par exemple, Toyota, il faudrait la comparer avec General Motors, avec Ford, enfin vraiment plein d'entreprises du secteur pour voir vraiment un peu quelle est la moyenne du secteur. Donc justement, là, on va voir un peu avec le secteur automobile pour voir un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai été voir Tesla. Donc Tesla a un ratio quand même énorme, donc 1144 fois les bénéfices. Donc là, clairement, on peut se dire qu'elle est vraiment surcotée actuellement. Donc actuellement, il faudrait 1144 pour rembourser, pour atteindre sa valeur en bourse avec ses bénéfices actuels. Donc là, les investisseurs, normalement, pensent que l'entreprise peut vraiment exploser. Mais est-ce que ça peut exploser autant ? Ça, ça vous doit. Personnellement, je ne pense pas, donc pas avant plusieurs dizaines d'années au moins. Donc ensuite, on va aller voir Toyota. Donc Toyota, on voit, il est à 1494. Ensuite, on peut aller voir Renault. Donc là, Renault est à 4,2. Donc vraiment un petit ratio. Donc là, on peut se dire qu'elle est sous-cotée comparé à ses bénéfices actuels. Mais il faut regarder un peu aussi les nouvelles. Donc qu'est-ce que Renault a annoncé dans la presse ? Alors vraiment, quels sont ses résultats ? Pour comprendre un peu plus pourquoi il y a un ratio aussi faible. Donc là, on voit par exemple, ça a chuté depuis 2018. Ensuite, on va aller voir Volkswagen. Donc là, on est à 13,9. Ensuite, General Motors, on est à 13,11. Honda, on est à 13,16. Donc là, on voit clairement, la moyenne est entre 12 et 14. Donc ça a l'air d'être la moyenne du secteur. On pourrait faire ça aussi avec d'autres types d'entreprises. Donc par exemple, on pourrait aller voir les télécommunications. Ça, je crois que le ratio est beaucoup plus important. Alors de souvenir, j'ai regardé il y a pas mal de temps déjà. Je crois que la moyenne est peut-être à 30 ou 40. Donc on va voir une dernière entreprise. Là, Ford. Là, Ford est surcotée actuellement, donc à 179. Donc ça peut être un critère pour comparer les entreprises, voir si elle est surcotée ou pas. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul critère à prendre en compte. Il faut aussi aller voir les projets d'entreprises. Son développement, sa vitesse de développement. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Mais c'est déjà un bon critère qui va déjà vous permettre de voir en un clin d'œil est-ce que c'est vraiment surcoté ou pas. Donc par exemple, quand on voit Tesla, on peut se dire, ouais, c'est vraiment surcoté. Alors ça ne veut pas dire que le prix de l'action va chuter directement. Ça peut aussi augmenter. Ça va dépendre aussi de Tesla, de son évolution. Mais à l'heure d'aujourd'hui, l'entreprise est surcotée. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre qu'est-ce que c'est le PER et comment l'utiliser. Donc petit avertissement, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc c'est vraiment pour vous expliquer une stat en bourse qui est affichée sur tous les courtiers et qui peut vous être utile. Donc si ça vous a plu, écrivez PER dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Vous pouvez aussi aller voir mes autres tutos. Donc je fais plein de tutos sur la bourse et le trading pour les débutants. Et sinon, likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada